salut à tous les curieux les bricoleurs les intéressés bienvenue ici sur la chaîne youtube petit copot pour cette partie 3 de l'aménagement du van trafic pour l'aménagement de ce van renault trafic avec le mobilier qui est ici encore dans l'atelier il me reste à tester le système de coulisses et d'assises donc je vais bientôt l'emmener dans le camion qui est juste dehors là simplement maintenant je vais faire quand même une clé ici encore en bois j'essaie d'utiliser le moins de quincaillerie possible déjà ça m'amuse et ça réduit vachement les coûts pour pas que l'assise avance ou recul quand on est en mode canapé et qu'on veut s'asseoir dessus alors j'ai pensé à il ya plein de solutions mais je trouve qu'il ya une qui est pas mal je vais faire un trou à la scie cloche comme ça ici dans laquelle je vais venir mettre une cheville un tenon si tu veux qui va venir rentrer ici et s'emboîter dans le châssis qui en dessous jusqu'à là pas de problème sauf que comment tu fais pour essayer de l'enlever et bien vu que mon disque va être un petit peu plus large et débordé ici et bien normalement on va pouvoir la pousser en dessous et la sortir comme ça ça devrait être facile on y va en vidéo allez c'est parti et bien normalement on va pouvoir la pousser et bien et bien normalement on va pouvoir la pousser et bien Sous-titrage ST' 501 Ça va ? Tu suis ? J'espère que tu as vu les parties d'avant, sinon tu vas être un petit peu perdu. Donc oui, les petits trous dans le rail, ici, c'est pas très académique, mais moi j'ai pas le truc qui vient se pincer en dessous pour le serrer. Et franchement, ça marche très très bien. Par contre, ce que je fais, bien sûr, les trous, je les fais de l'autre côté. Ça, c'est mon côté propre, mon côté parement, apparemment le côté qu'on voit. Donc voilà, et pour mes découpes, oui, donc pareil, je l'ai montré dans les autres vidéos, j'utilise du médium de 3 mm que j'ai découpé au laser là-haut, parce que j'ai la chance d'avoir une machine laser. J'ai raccourci ma bague à copier ici pour qu'elle fasse pile-poil la bonne épaisseur. Et j'utilise une fraise extraordinaire de chez Freud. Voilà, c'est une fraise à usiner qui a une finition vraiment magnifique et qui mange le bois très facilement. Bien évidemment, si tu n'as pas tout ça, ce qui est tout à fait possible, tu prends ta scie sauteuse et tu peux tout faire, exactement tout faire. Sauf que la finition va être... Moi, je fais ça parce que la finition, elle est un tout petit peu meilleure, c'est tout. OK ? Donc là, j'ai toutes les pièces de mon lit qui sont prêtes à installer, et la seule chose qu'il me reste à faire maintenant, c'est alléger un petit peu tout ça. Donc au début, j'ai pensé faire plein de trous à la scie cloche, plein de trous à la scie cloche, c'est pareil, je le montre dans la première vidéo, je crois. Tu perses d'abord d'un côté avec ta scie cloche, sans traverser, et une fois que ton forêt a traversé, tu retournes et tu perses de l'autre côté. Ce qui te permet de ne pas éclater ton bois en sortant, et en plus, la petite chute qui est à l'intérieur de ta scie cloche, elle dépasse un petit peu, tu l'enlèveras plus facilement. Donc au début, j'ai pensé à ça, faire plein de trous un peu partout, pour l'alléger un petit peu, et puis aérer un petit peu le matelas aussi, ce qui est vraiment une bonne idée, je pense. Mais, pour une question de style, moi, je vais plutôt faire des grandes rainures comme ça. Ça fera style un peu délate, et ça va l'aérer, et ça va le rendre joli aussi, quoi. Donc je vais monter la home, faire un petit gabarit en médium, et puis ensuite, je l'usine à la défonceuse. Et à la fin seulement, parce que pour l'instant, j'attends mes charnières, je ne les ai pas reçues encore, eh bien, un petit coup d'afflureuse tout le tour, ça rend le truc vraiment nickel, et on aura déjà bien avancé. Sous-titrage Société Radio-Canada Ok, donc voilà, je voulais vous montrer ce que ça donne en termes de finition. Là, c'est posé dans le camion, tu vois, pour l'instant, il n'y a absolument rien de fixé. D'ailleurs, dans les prochains trucs à faire, il va falloir que je fixe le châssis, le bâti en bas, pour ne pas que ça bouge, pour pouvoir bien affiner mes réglages. Et voilà, bon, ouais, la finition, avec le petit chanfrein, la fleureuse à batterie, vraiment, c'est le bonheur. Là, si tu veux, t'en acheter une, tu ne le regretteras jamais, je pense. Donc voilà comment c'est, installer le truc. Donc, ce genre de finition, je vais le faire, bien sûr, sur chaque plateau. Je vais les alléger et les rendre plus jolis en arrondissant les angles, ici, tu vois, et en faisant des petites lattes creuses à l'intérieur. Ce que je voulais te montrer ce matin, c'est que mes plateaux, tu vois, là, ils bougent, ils peuvent glisser, vu que c'est un plateau sur un autre plateau. Et donc, il faut que je fasse une clé dedans, un truc qui les bloque, parce que, voilà, le but et le jeu, c'est de faire le moins de quinquairie possible. Tu vois, en fait, tu vas arriver, tu vas fixer ton bâti avec quatre vis, comme ça. Je vais mettre des inserts, je ne sais pas si tu connais, on met des inserts dans le bois et ensuite, tu mets un boulon, une vis, un pas de vis, que tu vas pouvoir serrer. Hier, j'ai cherché un système de clé. Là où je veux en venir, c'est que, hier, sur la route, j'en ai trouvé un extraordinaire, donc on va le faire aujourd'hui. Donc, tu lèves le truc, tu enlèves tes pieds. Ensuite, donc là, c'est pareil, il va me falloir une poignée creuse, ici, pour que je puisse attraper le truc, tu vois, sinon, là, je ne peux pas, d'ailleurs. Ensuite, tu mets ça. Ton truc, tu le pousses à fond, et ça, tu le laisses se poser. Donc, c'est ici que j'ai voulu faire une clé, et dans l'idée, je me suis dit, je pourrais faire le même système de croix, tu vois, parce que j'ai déjà le gabarit, et j'aurais pu mettre une barre en travers, sauf que là, j'avais à peine assez de place pour mettre mes doigts et tirer dessus. Donc, je me suis dit, un truc rond, ce serait pas mal. Donc, j'ai fait un truc rond. Sauf que, je me suis dit, une fois que tu le mets dedans, après, il n'y a pas de place pour mettre tes doigts. Donc, c'est galère. Donc, je l'ai approché le plus près possible du bord, pour pouvoir le soulever par en dessous. Ce qui est une solution qui est correcte, tu vois, sauf que mon trou, du coup, il est vachement sur le bord. Alors, ne t'inquiète pas, c'est quand même un bon trou. Mais, j'ai trouvé beaucoup mieux. Je vais faire le mix entre les deux. C'est-à-dire que je vais faire cette forme-là, qui est ronde, avec deux tétons sur les côtés. Ma clé, elle sera droite comme ça, avec un tenon qui descend. Et là, tu auras bien la place pour mettre tes doigts et tirer dessus. Voilà, j'ai trouvé que c'était pas mal. Donc, j'en suis là. Reprendre tout ça, l'aérer, le rainurer, le chanfreiner ici, à la fleureuse, et là, pour que ça soit beau. Ici, rajouter une belle poignée. Certainement, élargir celle-là, pour pouvoir l'attraper par le dessous, ici. Fixer surtout mon châssis et mon bâti au sol, pour pouvoir bien affiner mes réglages. Et puis, ce sera pas mal. Sous-titrage Société Radio-Canada Voilà où j'en suis, donc tu vois. Je fais des petites rainures. Ici, pour la poignée, comme je te l'ai dit, je vais pas trop filmer ça. Je l'ai filmé sur le premier. Ce qui est sûr, c'est que ça, celle-là, c'est l'assise. Donc, pareil, je vais faire des petites rainures. Je pense que la clé devant, je vais la changer. Pourquoi ? Parce que t'as vu que j'ai réussi mon truc et que je suis assez content. Donc, quand on pose un plateau, ici, sur le châssis, tu vois, il est complètement mobile. Ce qui le rend dangereux au freinage et il faut qu'il soit bloqué, quoi. Donc, la clé, elle est ici. Tu viens, tu la mets dedans. Voilà. Que t'aies des petits doigts ou des gros doigts, il n'y a pas de problème. Ça ne bouge absolument pas. Et tu les enlèves très facilement. Voilà. Donc, tout à l'heure, au courrier, à l'instant, j'ai reçu les petites charnières. Donc, c'est des charnières en inox commandées sur Amazon. Voilà. Normalement, demain, je devrais recevoir les coulisses pour les tiroirs. On avance petit à petit. Elles sont vraiment pas mal. Inox brossé. Comme d'habitude, je ne vais pas utiliser leur vis. Je vais utiliser des vis à moi. Donc, pour les attacher, pour les fixer, je vais faire quand même une petite défonce. Pour que ça soit un peu incrusté dedans. Ce sera plus joli. Tu n'es pas obligé de le faire. Parce qu'avec l'épaisseur du matelas, franchement, on va être pépouze. Combien je vais en mettre ? Au moins trois. Peut-être quatre. Je ne sais pas. Je voudrais que ça soit vraiment, vraiment costaud. Donc, on continue là-dessus. Et ici, les clés sont tellement belles que ça, je vais le modifier. Je vais lui rajouter, je t'ai dit, deux petites clés. Mais ici, je vais certainement agrandir celle-là. Et pour faire une poignée, une grande poignée que tu pourras tirer. Et deux petites clés sur les côtés. Et après, l'aménagement et le châssis, ce sera presque terminé. Ah si, il me reste encore une combine. Pour que, quand le dossier est relevé, donc il est bloqué en arrière, pour que tu puisses s'asseoir dessus. Mais il n'est pas bloqué en avant en cas de freinage. J'ai eu un message sur Insta, un gars qui m'a dit ça. Et oui, c'est vrai. Donc, il faut que je lui trouve encore une clé de blocage. Pour qu'il reste en position assise, sans que ce soit dangereux. Allez, on y va ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Voilà, donc j'ai effacé les traces de crayons de papier que j'avais dessus pour le ronde propre. Les charnières, ça va nickel. Du coup, j'en ai mis cinq. Vaut mieux plus que pas assez. Le temps que ça sèche, ça, donc j'ai réparé ma petite connerie. C'est pas une connerie, mais j'avais fait une clé au début qui ne me plaisait pas. J'en ai fait deux qui sont beaucoup plus belles. Du coup, comme c'est assez fin, ça a apporté quand même une petite fragilité. Donc, j'ai rajouté un rond et un point de colle. Même si, de toute manière, c'est posé sur le châssis. Donc, il n'y a pas de contraintes dessus. Voilà pour cette partie-là. Pour moi, c'est tout. OK, les finitions sont pas mal. C'est poncé. Voilà, je vais laisser comme ça. Maintenant, je vais retourner dans le camion, dans le châssis. prendre des cotes et je vais rajouter des montants au milieu pour le renforcer un petit peu. Finalement, il n'y a pas besoin de très gros morceaux de bois, des trucs de 6-7 centimètres de large, mais qui vont quand même apporter un appui au milieu des plateaux. Donc, je vais faire ça tout de suite. Je vous emmène avec moi. Et ensuite, on voit pour la suite, il va falloir maintenant commander les mousses qui vont avec. Les housses aussi, il existe des sites qui font les trucs sur mesure, avec qui je ne travaille pas, mais que j'ai trouvé via mon frangin qui a déjà fait des vannes et tout ça. Et donc, moi, j'ai acheté un gros matelas qui est vraiment pas mal. On va voir si je peux le réutiliser pour acheter juste les housses, ce qui te fait quand même économiser quasiment 50% du prix. On voit tout ça ensemble après. Déjà, je renforce le châssis. Je vais nettoyer un petit peu le camion aussi pour que ça soit propre. Et puis après, on va remettre tout ça en place, bien le manipuler, vous montrer comment ça fonctionne. Sous-titrage ST' 501 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 ...